Musique Bienvenue à notre émission Communication et Savoir Vivre. La bonne conscience, c'est le thème de notre émission d'aujourd'hui. Si l'on veut connaître Dieu, l'aimer et l'expérimenter, il faudra aller au plus profond de notre être. C'est alors qu'on peut retrouver son esprit infini, son esprit plein d'amour, de lumière et de vie, qui nous permet de distinguer entre ce qui est bien ou mal, ce qui est bon ou mauvais. On peut alors voir quelle nouvelle signification notre vie prendra en choisissant de vivre avec un cœur juste et droit. Et l'on sera devant Jésus comme une pierre précieuse, non pas pour un jour, mais pour la vie. Et le Seigneur Jésus dit « Celui qui a soif, je donnerai de la source, de l'eau, de la vie gratuitement. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans les temps brûlants de feu et de soufre. » Pour rentrer donc dans la vie nouvelle de Dieu, il faut sortir de la vie du monde actuel. On est libre dès à présent de vivre en Jésus avec un cœur juste et droit. On est libre maintenant de suivre le chemin de vérité qui ne trompe pas. C'est quoi avoir une bonne conscience ? Jorgo, quand on se conduit de façon modeste, consciente et responsable, on développe ses qualités d'esprit, n'est-ce pas, Jorgo ? Oui, Frère François. Que peut-on dire sur les qualités d'esprit ? Est-ce que tu peux nous donner un exemple de qualité d'esprit autre que l'humilité et la douceur, Jorgo ? On peut dire la franchise du cœur. Très bien, on peut dire la franchise du cœur, la sincérité, la droiture et l'honnêteté dans notre comportement envers Dieu, soi-même et les autres. Quand on est conduit par l'esprit de Dieu, on ne peut plus continuer à marcher comme avant dans la fausseté ou encore, Jorgo ? Le vol ou le mensonge. Le vol, l'hypocrisie ou le mensonge, comme on a toujours vécu d'ailleurs dans la peur. Mais on se fait un cœur nouveau, un cœur sain, fort et beau. On se fait une nouvelle intelligence sans plus perdre de temps à nous regarder ce qui nous manque ou encore ce qu'on a été. Puisque le Seigneur est là pour tout nous pardonner à condition de commencer à vivre dès aujourd'hui, Jorgo ? De bonnes pensées. De bonnes pensées, c'est vrai, au niveau de notre cœur, au niveau de notre conscience. Celui qui a soif, soif d'amour et de vérité, bien sûr. Je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement, nous dit Jésus. Tel sera l'héritage du vainqueur. Alors, pourquoi ne pas unir notre volonté à Dieu et marcher selon son esprit d'amour et de vérité et non plus selon les pensées du monde ? Quand on est voleur, trompeur ou menteur avec les gens, c'est l'intelligence du monde. Mais au contraire, l'intelligence de Dieu nous donne de vivre, Jorgo ? Pleinement dans la vérité. De vivre absolument, de vivre pleinement dans l'amour et la vérité. C'est alors qu'on respecte nos promesses et tous nos engagements. On ne recherche pas les fuites pour échapper à nos devoirs, mais on évalue sagement les limites de nos responsabilités. Parce qu'on vit toujours dans la droiture, la justice, la lumière et la vérité. C'est quoi avoir une bonne conscience ? Christelle, oses-tu avoir le courage de dire à l'autre qu'il a été par exemple maladroit, injuste ou malhonnête envers toi, Christelle ? Pas vraiment, frère François. Et pourquoi donc ? Parce qu'on ne sait jamais trop comment l'autre réagirait. Tu as plus ou moins raison, parce qu'on ne sait jamais trop comment l'autre réagirait à nos propos de blâme ou de plainte. Il pourrait se demander si je lui ferais encore confiance devant son attitude maladroite, injuste ou malhonnête, maintenant que je me plains de lui et que je me méfie de lui. Mais j'aimerais encore ajouter surtout l'idée suivante. Chaque fois qu'on nommait de prononcer une parole juste, forte et courageuse, nous sommes complices du silence, complices des forces du mal qui habitent, Christelle. Qui habitent dans le cœur de l'autre. Tout à fait, qui habitent dans le cœur de l'autre. C'est dire combien parler juste avec son prochain exige quelquefois de l'héroïsme, car cela peut être au risque de nos rapports personnels. L'autre pourrait se mettre à nous nuire, nous faire du mal, ou encore à se battre contre nous, parce que nos reproches pleins de vérité et de bon sens ne lui plaisent pas, ou très simplement ne lui conviennent pas. Il nous faut donc le courage de parler à l'autre en face, de lui dire que ce qu'il fait, Christelle, n'est pas juste à nos yeux. Exact. Cela pourrait l'aider peut-être à se corriger, à revoir toute sa façon d'agir, maladroite, injuste ou trompeuse, et à revenir surtout à son bon sens. Il nous faut donc le courage de lui parler ouvertement, mais posément, et l'humilité de savoir, Christelle, qu'on peut aussi nous tromper. Qu'on peut aussi nous tromper. Combien il est donc important de faire l'effort d'aimer, de s'accepter comme on est, et de supporter les autres avec leurs défauts, tels qu'ils sont, car nous aussi, nous ne sommes pas parfaits. Malgré tout, essayons de ne pas rester éternellement fâchés contre l'autre, puisque Dieu nous demande d'être toujours en paix avec les autres. C'est quoi avoir une bonne conscience, Fadi ? Du moment où l'on fait tout ce que Dieu nous demande de faire, et qu'on n'a rien sur sa conscience, on n'a pas peur de faire face à la vérité, et donc, parfois, de déplaire à certains. On s'engage dans la voie qui mène toujours à la vérité, parce qu'on a le cœur, Fadi ? Parce qu'on a le cœur fort en Jésus. Parce qu'on a le cœur fort en Dieu. Lorsqu'on aime de l'amour de Jésus, on est droit, juste et sincère. On ne porte pas de faux témoignages contre quelqu'un. On s'est donc donné de l'amour à travers, Fadi ? À travers une bonne conduite. À travers une bonne conduite. À travers une bonne conduite et des propos vrais. C'est cela, le véritable amour de Dieu. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang brûlant de feu et de souffre, nous dit le Seigneur. Car ceux qui pratiquent le mensonge, l'inconduite ou l'injustice, seront un jour, Fadi ? Responsables devant Dieu. C'est vrai. Responsables devant Dieu. Puisqu'on a donc des comptes à rendre un jour devant lui, qu'on ne s'éloigne pas du chemin juste et droit, poursuivre Fadi ? La mauvaise conduite du monde. La mauvaise conduite du monde. La mauvaise conduite, la conduite obscène ou impure du monde, à dire des choses qui sont parfois pénibles d'entendre. Seul l'Esprit de Jésus peut faire de nous des êtres libres de cœur, mais justes et sincères. Seul l'Esprit de Dieu peut nous guider, Fadi. Et nous conduire à sa lumière. Et nous conduire à sa lumière dans tous les domaines de notre vie. Voilà l'intelligence de Dieu dans nos cœurs, alors qu'on apprécie aujourd'hui nos fautes et toutes nos injustices sans nous culpabiliser. Nos fautes et toutes nos iniquités sont là comme étant des occasions pour mieux apprendre et progresser. Remettons nos cœurs à Jésus et à Lui seul. Mettons-nous à genoux devant sa croix. Son sang précieux efface tous nos péchés. Et surtout, ne recommençons pas à vivre dans le péché. Que le Seigneur nous aide toujours à marcher dans sa lumière, son amour et sa paix. C'est quoi avoir une bonne conscience, Najoua ? Tout ce que le Seigneur nous demande, c'est de porter le fruit de l'amour, de la justice et de la paix. C'est là que s'exerce alors notre choix, Najoua ? De faire toujours le bien. De faire très bien, de faire toujours le bien. C'est là que s'exerce alors notre choix de vivre de façon honnête et sincère envers Dieu, nous-mêmes et les autres. On vit comme le Seigneur aimerait qu'on vive tous ensemble, sans empiéter sur les droits des autres ou encore Najoua ? Sans arracher leur bien. Sans arracher leur bien. Sans arracher leur bien, les voler ou les extorquer. Sans non plus les exploiter pour en tirer le meilleur profit. Et on sera alors toujours guidé par l'Esprit de Dieu, son Esprit de lumière. Qu'on se trouve donc jamais obligé de mal agir à cause peut-être, du moment ou des circonstances difficiles qu'on pourrait être amené à vivre devant les autres. Qu'on ne détruise pas nos rapports humains, nos relations personnelles, par une fausse attitude envers tout ce qui est matériel, tous les biens qui nous retiennent à la terre et qui sont éphémères. Mais qu'on tourne notre regard vers les choses qui nous élèvent vers le ciel et qui sont Najoua ? Et qui sont éternels. Et qui sont éternels. Bravo, qui sont éternels. Dès maintenant qu'on accepte très librement de dire oui au royaume d'amour et de justice de Dieu. Et qu'on entretienne des relations d'amour, d'entraide, de coordination et de partage pour le bien commun. C'est ainsi qu'on peut devenir dans nos cœurs des êtres d'amour, de vérité, des enfants de paix et de lumière. On ne peut pas dire tout l'amour de Dieu, la flamme de son cœur sacré, sans ressortir de notre propre flamme d'amour au piano. À toi, Mario. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501